Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle découverte, le jeu vient de sortir à l'instant sur Steam ! C'est Sons of Valhalla, qui ne sera pas sans rappeler Kingdom, c'est ça ? Oh je sais plus, c'est Kingdom ou c'est pas... C'est un jeu auquel j'ai pas joué mais dont on m'a beaucoup parlé. Ça a l'air sympa, j'en ai eu des bons retours, il y avait une démo que je n'avais pas testée, qui avait pas mal plu, donc on va tester ça. En plus c'est Petite Cerise sur le Gâteau, c'est Gamesplanet qui m'offre la clé, et qui m'a aussi offert 3 clés pour la commu, donc les gens qui sont sur le live pourront tenter de gagner le jeu. Voilà, bon vous vous êtes sur Youtube, c'est pour ça qu'il faut venir sur le live, c'est bien de venir sur le live. Mais par contre vous avez quand même des réductions si vous le voulez, alors je rappelle qu'avec Gamesplanet j'ai aucun partenariat de quoi que ce soit, c'est juste de temps en temps ils m'envoient des clés et ils me disent tiens on a fait un code de réduction pour ta commu, et je suis pas du tout payé dessus ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce qu'ils me filent des clés pour la commu, donc ça me dérange pas de mettre en avant la plateforme, je les aime bien. Enfin c'est des clés qui sont totalement legit, donc c'est à dire que c'est pas tomber du camion comme du G2A, et c'est pas en fonction, c'est pas acheté moins cher dans d'autres pays tout ça, non c'est fait en fonction de l'éditeur, avec l'éditeur directement, les développeurs touchent pareil que si c'était des clés sur Steam, et c'est fait en fonction de la législation du pays où ils sont. Voilà voilà, donc là ils ont fait un petit code de réduction à moins 15%, Sons of Crane, pour les gens qui seraient intéressés par le jeu, mais je le répète, pas de partenariat, je ne suis pas payé dessus, donc faites-vous plaisir si vous le voulez, ou si vous le voulez pas, bah le faites pas. Voilà, donc merci à eux, c'est très gentil. Et sinon c'est une nouvelle VOD, qui dit nouvelle VOD, dit petit commentaire dans l'espace commentaire, là juste en dessous, là tout de suite, tu vas dans les commentaires, tu écris bonjour Crane, oh Sons of Valhalla, tu justement je l'attendais, oh non je sais pas ce que c'est, oh non j'ai rien d'autre, j'ai rien d'autre, vous vous débrouillez. Mais en tout cas c'est toujours très très cool d'avoir des commentaires sous la vidéo, ça rend le tout beaucoup plus vivant, et surtout, surtout au moment de la sortie de la vidéo, ça aide au référencement, donc ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. D'ailleurs j'ai eu des retours sur ma chaîne VOD, parce que ma chaîne fait pas tant de vues, mais il semblerait que j'ai une très bonne chaîne pour quelqu'un qui fait des rediffusions Twitch, par rapport, bon, prenez pas en compte les gens qui sont très connus et tout ça, qui eux font des vues incroyables, mais j'ai apparemment une chouette chaîne YouTube pour quelqu'un qui est majoritairement streamer et qui met des VOD, bon elles sont propres, il y a des vignettes, c'est bien coupé, etc. Mais voilà, donc ça fait plaisir, donc merci à vous, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien penser à activer la cloche et laisser un petit pouce, ça aussi c'est juste un clic, et ça aide également. Ok, on y va, on y va, on y va, découverte de Sons of Valhalla. Valhalla Deliverance Allez, jouez, emplacement vide, campagne horde, combattez les vagues d'ennemis innombrables en mode horde. Non, on va lancer la campagne de Sons of Valhalla. Alors, choisissez votre difficulté, on va juste voir la différence, pas de sacrifice de rue nécessaire, plus 100% aux ressources, moins 50% aux dégâts infligés par les ennemis, moins 50% au PV des ennemis. Ah oui, c'est, 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 d'accord, ils font deux fois main-mal, ils ont deux fois moins de PV, donc ils plaisantent pas quand ils disent que c'est plus facile. Donc ça n'a pas de modificateur, et là, plus 50% aux dégâts infligés par les ennemis, plus 50% au PV des ennemis, et il y a même encore un mode de difficulté au-dessus, plus 100% aux dégâts infligés par les ennemis, plus 100% au PV des ennemis. Alors, vu qu'on ne connaît pas le jeu et qu'on va le découvrir, on va jouer en normal. On va déjà faire ça. Salut mon frère, je vous laisse lire. Tu es endormi, c'est ça ? C'est un joli pixel. J'ai dû sauver elle, parce que c'est ma faute. Je n'étais pas là, et je ne pouvais pas protéger elle. Je rêve de elle souvent, des rêves. Je vois elle devant moi, je vois notre village en flames et Valgar, je vois qu'elle débrouiller. Les fishermen me disaient qu'il est venu pour l'Inglund, et qu'il a pris des ennemis avec nous. Elle doit être d'un des ennemis. Je pense qu'elle est encore ennemi. Frère, on va partir aujourd'hui. Tu ne vas pas entendre de moi pendant un moment. Je vais trouver Valgar. Il va payer pour ce qu'il a fait pour le père et les gens de notre village. Il va payer pour chaque vie qu'il a pris, avec la peine et la souffrance. Je vous promets. Chaque fois que je vois des gens se noyer comme ça, ça me fait penser à Age of Conan. Thorold. Thorold, wake up. C'est tout flou. C'est classe. Où est-on ? Le jeune, tu es dans. Vous êtes en Asgard, Thorold Olofsson, le realm de l'Eisa. Je vous n'appelle Odin, Allfather, et le président d'Asgard. Peut-être que vous avez entendu de moi. D'accord. Oui, j'ai entendu, Allfather. Mais comment j'ai pris ici ? Est-ce que la mort a eu pour moi ? Très. Mais, votre temps a pas encore donné. Vous avez encore un travail à accomplir. Rhea, je dois aller. Elle a besoin de mon help. C'est votre destinée de sauver elle. Je vais vous soutenir. Vous allez trouver des runes sur votre voyage. Les long-forsquittes reliques de l'histoire. Many de ces runes vont améliorer vos skills et ceux de vos collègues combattants. Je vais vous donner la possibilité de détecter ces runes. Vous devriez aussi pour les altres et les breakent leurs seals pour relancer les runes de la gods. Si vous me permettez de poser une question, pourquoi vous m'aidez ? C'est pas mal pour le moment. C'est sa classe. Bien, certains de ces runes pensent que les mortals ne sont pas de valeur ou de valeur. Et que l'aide serait un waste de temps. Mais je crois que vous pouvez atteindre des grandes choses et peut-être même sauver les mondes, ceux de l'homme et... Si vous fallez en guerre, je vous donnerai une autre chance. Valhalla vous resterai dénagé à vous jusqu'à ce que vous avez fait. Donc il ne peut pas virer les runes divines. Mais ce n'est pas dans les... Attends, si j'appuie... Non, je ne sais pas. Donc là, on va mourir. Et quand on meurt, on perdra une amélioration. Il ne peut pas enlever les améliorations divines. Donc le principe n'est pas mal. Ce n'est pas trop gratuit. Il manque des petites parties du texte. Prends cette rune et fixe-la à ta ceinture. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme rune ? Tac, tac. Alors, fais voir. Attends, est-ce que je peux... Ça, c'est attaqué. Oula ! Ah ouais ! Je ne m'attendais pas à ça, le rôle. Ok. C'est un rôle... Ce n'est pas un petit rôle. C'est lui, quand il rôle... Je ne sais pas. Alors, frappe restauratrice. Les attaques légères peuvent restaurer votre endurance. Endurance plus 2, 8% de chance. Ok. Alors, verrouiller. Ça se déverrouille avec une pierre chelou. On va mettre en position. C'est sympa, il va falloir un petit peu modifier ses builds en fonction de ce qu'on trouve. Alors, est-ce que c'est fixe d'une rune à l'autre ou pas ? Est-ce qu'on trouvera toujours cette première rune en un ? Ou au contraire, ça fait des runs différentes ? J'ose espérer que c'est des runs un peu rock, pour le coup. Ok. C'est marrant parce que c'est censé être... Attends, tu veux que j'ouvre ça ? Ça représente quel bouton, ça ? Ah, celui-là. Ok. Donc là, je peux utiliser... C'est marrant parce que c'est Odin, donc il est là avec sa voix un peu caverneuse et tout. Mais par contre, il est en mode didacticiel. Il est en mode de... Je t'explique, chaque étape, c'est moi le... Mais c'est sympa, c'est sympa. Donc tu veux que je prenne le Bifrost sur la gauche ? Donc moi, je vais aller à droite. Qu'est-ce qu'il se passe à droite ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les développeurs avec leur animal de compagnie. Et si je vais par là, je ne peux pas tomber. C'est très joli, en tout cas. Très, très joli. Hop. Tu peux faire le jeu avec la voix caverneuse ? Non. Allez. Coucou, Indol. Ah. On a chus. Le dieu tuté l'air, c'est vrai. Regarde, un dieu. Oui. Juste the two of us. Send us more men and new supplies, as soon as possible. You still look a little weakened. Ah, il m'a donné à manger. Here, some meat. This will get you back on your feet. The meat is in your backpack. Eat it to restore your health. Ok, Y, consommer de la viande. You already look better. Now, show me if you can fight again. Go ahead and attack me with a light punch. Not bad. Now, with full force. Hit me with a double attack. Alors, attaque double, maintenir jusqu'à ce que les brilles brillent. Ouch. You're going to be good. But a double attack will do even more harm to the enemy. Try it again. Je vais te tuer, moi, au bout d'un moment. Ah, I think I heard my bones cracking. Even though a double attack creates more damage, it also lowers your stamina real quick. T'as des délires chelous. Ah, bah, allez, hein. Donc, LT. Oh, sympa. Ah, l'hydromel. Le nectar des dieux, bah oui. Ok. Ok. Ok, j'arrive, j'arrive. Je veux juste regarder s'il y a des trucs. Il n'y a rien. Attends, attends. Oui, mais je n'ai pas essayé ça. Non, on ne peut pas. Ah, ouvrir la caisse. Acier léger, rare. Les combattants de mêlée disposent davantage d'endurance. Attends, mais je n'étais pas censé avoir une amélioration de... Je me suis fait arnaquer, non ? Elle est où mon amélioration que Odin, il m'a donné ? Ah, oh, ok, on a des runes, mais pour plein de catégories. Donc là, attends, ça donne quoi déjà ? Les combattants de mêlée disposent davantage d'endurance. Maximum d'endurance, plus 25%. Mais moi, je ne l'ai pas eu. Alors, attends, il n'y avait pas d'autres caisses là-bas. Ça, ce n'était pas une caisse, ça, par hasard. Non. Bon, par contre, l'endurance qui se régénère au fil du temps, c'est c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire ? Ok, je peux boire de l'hydromène, mais... Caressé. Par contre, attends. Ok, je suis à côté. Et merci, Fox Rage, QC. Merci beaucoup. D'accord, donc il y a toute une ville à faire progresser. Alors, se réapprovisionner. Donc, alors, attends, j'ai zéro food, zéro hydromène et un truc de flèche. Si j'appuie dessus, en haut, il y a marqué quoi ? 175, 150, 0 sur 10. On a besoin de nourriture pour nos guerriers. On va construire une hutte de pêcheurs. Donc, ça m'a, ouais, ça m'a tout redonné. Les flèches, la bouffe, l'hydromène. Ok. Non, non, je voulais recaresser le tout. Mais pourquoi tu me le redis ? Et tu me laisses tranquille. Alors, on peut avoir une hutte de bûcheron, une hutte de pêcheur, une caserne, un terrain d'archerie, forgeron et des machines de siège. Ok, hutte de pêcheur. Donc, ça prend 150. C'est quoi ? C'est du bois ? Non, c'est silver, c'est ça ? 150 silver, 25 bois. Et ça a pris du poest, tiens. Nouvelle caserne. Ok. Une caserne. Ah. Faut caresser le toutou. C'est trop bien parce que vous avez vu sa petite langue qui sort quand on le caresse. Donc, on va avoir des recrues. Pour l'instant, je peux rien faire. Petit dracar qui arrive, là. C'est très joli, hein. Pour du pixel, c'est classe, hein. Ah, mec, là, vous êtes. Thoreau. À l'avenir, on entraînera des guerres supplémentaires, ok ? Bon, bah, je vais devoir te laisser, petit toutou. Avec sa petite lampe qui sort et tout. Donc, on va leur dire de me suivre. RB, afficher les ordres. À l'attaque. Suivez-moi. Il y a un shield-bearer, il y a moins, mais... On se met là, et mur de bouclier. Ah, ils ont le bouclier, c'est-à-dire. Ok. GG ! Vous avez tué quelqu'un en étendice. Ok, donc je peux leur dire... À l'attaque, mais seulement les swordman, ok. Attends, faut que j'aille là-bas, ouais. Attends. Maintenir la touche pour sélectionner le type d'unité. Attaque, mêlée. Ok. Ah, ça peut être vite, complexe, hein. Ok. Suivez-moi. Tenez la position. Ok. Et du coup, pourquoi je leur dis pas de faire un morde-bouclier s'ils doivent rester là ? Parce qu'ils vont pas rester tout le temps comme ça, mais... Et merci, Sénéris. Merci pour les cinq mois. J'ai pas écouté ce qu'il a dit à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit sur la fin quand je vous parlais ? Entrez, grande salle. Ah, ça c'est des améliorations. Je peux rien faire. Entrez, hutte de pêcheur. Détruire le bâtiment. Améliorer le bâtiment. Réparer le bâtiment. Ok. Caserne. Entraînement avancé augmente la vitesse d'attaque. Point de vie. Je vais mettre un point de vie. Ah, là c'est en train de se faire. Faut que j'attende... Du coup, faut que j'attende que des gens viennent nous attaquer ou faut que j'avance ? J'ai vraiment pas écouté sa dernière phrase. Il a dit baston. C'est embêtant. Entrez, porte. Rien à réparer. Faut partir à la guerre, mais du coup, faut qu'ils viennent avec moi ou je leur dis de défendre le village ? Est-ce qu'il y a des gens là-bas ? Bah, venez, hein. Suivez-moi. Allons-y. Menez vos guerriers à la victoire, ok. Ok, je prends du dégâts. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, il y a un truc là. Ça se ramasse ou... J'ai pas d'interaction. Mais on voit clairement qu'il y a un truc qui brille. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ok, alors l'autre, ça l'a ramassé automatiquement. Ça a l'air de marcher, hein. C'est du bois, mais je suis full. Ok. Ah, mais ça, je peux casser, ça. Non, il faut que je me rapproche. Ah, il faut vraiment être très, très proche. Et du coup, je sais même pas si je les ai eus, eux. Ah ouais, il faut être méga proche. Je devrais pas faire des... Ouais, si. On régénère. Jusqu'ici, tout va bien. Ah oui, le bois, c'est 175 sur 175. Ok, je regardais le truc d'à côté. Ok. Lui, il est trop en avant. Il est trop en avant. Il est trop en avant. Ok. Aïe, aïe, aïe. Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On mange. Ok. On remange. On va lui tirer dessus, hein. Enfin, ça tire pas sur mes potes. Ah non, d'accord, il faut viser. Ok. On peut plus manger. Ok. Attends, il y a un coffre. Ok. Mais c'est dur. Et il y a l'autre qui revient. Il y a l'autre qui revient. Vas-y, attaquez. Attaquez. Attaquez tous. Il est en train de venir vers moi. Au secours. Au secours. Au secours. Attends, qu'est-ce que j'ai oublié comme mécanique ? Parce que j'ai perdu tout le monde. Ok. Non mais c'est dur. C'est dur. C'est très dur. C'était très dur. Ok. J'ai pas dû comprendre un truc. Ah. So we meet again, Thorod Olafsson. I'll give you one more chance. But you'll have to sacrifice one of your runes. Alors, je dois sacrifier une de mes runes. Les attaques légères peuvent restaurer votre endurance. Vas-y, on va... Adieu. Ok. On y retourne. J'ai fait une roulade. Ok. J'arrive là. Donc là, j'ai pas de dégâts. Du coup, est-ce que j'ai de nouveau des gens ou j'ai personne ? Entrée caserne. 135, 175. Entraînement avancé. Amélioration de bâtiment nécessaire. Améliorer le bâtiment. Amélioration de la grande halle nécessaire. Donc ça, c'est le premier truc qu'on va vouloir améliorer. Unité 5-10. Et il nous manque... Ah, ennemi à proximité. Et du coup, comment je recrute des nouvelles personnes. Aïe. Faut que je pense à bloquer, en fait. Ah oui, non mais... Ah, mais je meurs à la vitesse de la lumière ! En plus, tu vois pas ta... Enfin, j'ai un grand écran aussi. Du coup, je vois pas ma vie. J'ai l'impression que je suis OK. Et non. OK. Faut craft les soldats à la caserne, OK. Ah, mais moi, je voulais pas de... Je voulais pas de runes, moi. Je voulais y aller vanillat. C'était trop facile, sinon. Il y a un bâtiment en feu. Bah oui, je fais ce que je peux. Il y a des ennemis qui m'attaquent. Il y a un bâtiment en feu. Tous mes hommes sont morts. Voilà. À un moment... OK, bâtiment en feu. Qu'est-ce que je peux faire ? Caserne. Augmenter la vitesse. Entraîner un fantassin. OK, c'est ça. Et comment je la... On va en appeler de caserne. On va... Non, c'est réapprovisionné. J'ai pas besoin. Il aurait fallu, oui, que je revienne... Attends, ils sont que deux. Voilà. Là, on est tranquille. On va repartir sur de bonnes bases. On va construire une caserne. Toute neuve, toute belle. Tout va bien. Tout va bien. On entre dans la caserne. Elle est toujours améliorée. Donc, tout va bien. On va entraîner un fantassin. Ah bah oui ! Oh bah bien sûr ! Bah oui ! Bah oui ! Ok, on va détruire ce truc-là. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Comment entrer ? Euh... Réparer. Rien à réparer. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vérifie la difficulté. Vas-y. On veut encore des autres... Des autres trucs. On va améliorer leur vitesse d'attaque. Voilà. Très bien. Je vais manger et reprendre, me réapprovisionner. Ok. Donc, on a deux Billy, mais lui, il est presque mort, c'est ça ? Là, je ne peux rien faire. Là. Je ne peux rien faire. Et là, je ne peux rien faire. Bon, ça m'a l'air... Ça m'a l'air bien, hein. Bah, on va y aller. Suivez-moi. Ok. Ok, c'était pas mal, ça. Vas-y. Ok. Let's go. Let's go. Quoi, déjà, pour bloquer, c'est ça ? Oh, mais... Vas-y, j'avais bloqué. Il n'a pas l'air d'avoir l'angle. Il y a l'autre déglingo qui va revenir, là. Ok. 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 C'est en feu. Oh, non ! Il faut que je bloque. Il faut que je bloque. Mais il y a une catapulte, carrément. Oh, non ! On va manger. Retraite ! Retraite ! Retraite ! Fuyons ! Vite, il me faut des amis ! Deux ! C'est déjà bien, deux. Ok. Ok. On va reprendre de se réapprovisionner. Manger. Ah non, on est full life. Ok. Ok, c'est bon. Je peux encore en... On va en avoir trois. Ok. Hé, oh ! On va même encore en faire un ou pas ? Non, on ne peut pas. Oh, venez. Oh, non ! Vite, suivez-moi ! À l'attaque ! Ok. Attends, mais oui, 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 oui. Ok, on va manger. Ok, let's go ! Non. Ok. Ok, alors attends. Suivez-moi. Vite. Vite. Euh... Caserne. Ok. Full life. Se réapprovisionner. Est-ce que je peux pas... Vous pouvez pas vous soigner, vous aussi, ici ? Non ? Donc, on a eu un nouveau Billy. Ah, il est déjà en train de défendre. Ah, il est déjà mort. Ok, c'était bien. Ok. 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 Tout va bien. Tout va bien. On peut pas. On n'a pas un autre Billy. Attends, il y a des trucs qui arrivent. C'est quoi ? C'est du poisson ? C'est des richesses ? C'est... Ils ont l'air de se régén auto ? Non, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut améliorer ? Non, on peut rien faire. Ok. Là. Non ? Bon, bah... Allez-y, hein. Suivez-moi. On y retourne. On y retourne. C'est très sympa, hein ? C'est très, très sympa. Je me fais complètement casser la gueule, mais c'est très, très sympa. On va tellement détruire ça. Ok, ok. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. 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 Est-ce qu'il arrive, l'autre ? Suivez-moi encore. Non. Ah, ce n'est pas le bon bouton. Ok. Suivez-moi. Tu n'as jamais vu de tank viking ? Comment ça ? Hop, hop. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on joue à ce jeu. Je ne sais pas. On va attendre que... On peut même en faire deux. Ah, il a... Ah, il a... Ils ont des petits problèmes. Ils ont des petits problèmes. Il est possible qu'il ait une fourche plantée dans la tête. Il me semble qu'il a un petit problème. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et merci, Cyrel, pour les 8 mois. Et merci, Nune Océan, pour les 42 mois. Ah, il bine. Ok. Let's go. Est-ce qu'ils m'aident là-dessus ou pas ? Euh... Murs de boucliers, ici. Ah, mais ils n'ont pas de boucliers. À l'attaque. Vas-y, vas-y, arrête. Non, mais il fait tellement mal, lui. Ouf, 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 ouf. Ah, mais il a tué tous mes... Non, il est... Il faut qu'on se débarrasse de l'élite. Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Vos machines de siège infligent plus de dégâts. Ah, bah, trop bien. Trop bien. Très, très content. Vos machines... Il y en a un autre ? Non, il n'y en a pas d'autre. J'ai mal. On va manger. Ah oui, j'ai mal et je suis fatigué, en fait. Ok. On a tué l'élite. C'est bon, ça progresse. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Ok. Non, non, réparer. Réparer. Pourquoi je ne peux pas réparer ? Ennemi à proximité. Ah, je ne peux pas réparer quand il y a des ennemis. Ok, il n'y a plus d'ennemis. On y va. On répare. Ok, on continue. On invoque. Ok. Ok. C'est pas sympa comme concept. J'aime bien. Augmentez votre santé. Augmentez votre endurance. Ça coûte des pièces d'or. Grand Hall. Hydro-Mêle. Régénère. Attends, c'est quoi ça ? Ça augmente ton nombre de... Vas-y, on va augmenter notre santé. Ok. Maintenant, j'ai... Attends, j'ai pas... Ah non, ça augmente la santé de l'item. De la... Du... Comment ça s'appelle ? Du bâtiment. On se rappelle que quand il meurt, il y a des ennemis qui pop. Ok, c'est bon. Là, on répare. Rien à réparer. Ici, on n'a rien à faire. Donc là, en fait, j'ai augmenté la santé de ce truc-là. J'ai cru que j'allais augmenter ma santé. Mais si elle m'éliore votre santé. Ah non, c'est juste qu'il faut du temps. Il faut du temps. J'avais oublié. J'avais oublié. Il faut du temps. J'aime bien pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est vrai que c'est... C'est pas habitué pour moi. Donc, c'est pas simple. Mais justement, c'est sympa. Tu peux améliorer le hall ? Je peux l'améliorer ? Non. Ah oui, améliorer le bâtiment. T'as raison. Donc, j'améliore le grand hall. Let's go. Donc maintenant, ça veut dire que je peux améliorer aussi ici. Mais encore faut-il avoir... On n'a pas ce qu'il faut. Donc là... Oh, c'est joli en plus. C'est joli. Est-ce que ça veut dire qu'on peut améliorer ? Ah, maintenant, on a une tour. 0 sur 5. Donc, ça doit vouloir dire que je peux mettre des gens dedans. C'est bon. Ok. Entrée. Augmenter les unités. Sauf qu'on n'a pas d'archer. Donc, je pense qu'il faut faire des archers. Mais comment je fais des archers ? Entrée caserne. Les boucliers pour vos fantassins. Attends. Faut que je sache comment construire. terrain d'archerie. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok. Je vais faire des archers. Nickel. On peut aller chercher le bois qu'on avait laissé ici. Parfait. Et on ne peut pas faire d'archer parce qu'on n'a pas de bois. On va refaire un fantassin. Même deux. Ok. Parfait. Ce n'est pas unier. On est d'accord. Non, il vient de sortir. Après, c'était la démo avant. Est-ce que là... Non, ce n'est pas une early access. Le jeu, il est full. Il est full. Ok. Salut, Ezeri. Il n'y a pas de publicité pour l'OP. C'est à 17h, là, l'OP. À 17h. Ce n'est pas ce jeu-là pour l'OP. C'est Aion pour l'OP. Hop. D'ailleurs, c'est dans 21 minutes. C'est vrai. Je ne vais pas pouvoir faire une grosse découverte de ce jeu-là. Mais ça me paraît quand même très intéressant. Donc, on vient de choper du bois. Est-ce qu'on peut faire toujours pas ? On aurait bien aimé avoir un archer là-haut. Même cinq. Hop. Pilatant pour supporter l'OP. Merci, merci, merci. Bon, j'y vis tout seul pour le moment. Ah mince. Je viens détruire ce truc-là pendant que personne ne m'embête. Oh, regardez, il y a un truc qui brille. Non, je vais aller chercher le truc qui brille parce que je ne sais pas ce que c'est. Emplacement de rune. Ah ! Tu veux dire un emplacement pour le truc ? Est-ce que ça file des cadeaux quand tu détruis ça ou pas ? Ouvrir la caisse. Oui. Ok. On reviendra avec des copains. Là, on va aller crafter des archers. Mais au moins deux. Pour les mettre dans la tour. Voilà. On va se remettre full life. Est-ce qu'on a entré ? Ute du pêcheur. Ute du pêcheur. On n'a rien à faire. Et là, on peut construire, mais rien du tout. Ah oui, on peut se faire attaquer aussi de l'autre côté. Ah non, on ne veut pas. On ne veut pas attaquer moi d'un seul côté pour le moment. Je ne suis pas prêt psychologiquement. Donc, où sont les archers ? Parce que là, je lui ai dit de faire des archers. C'est super long les archers. Ah non, ils sont dedans. Ok. Donc là, je fais ça et je fais... Voilà, il y a deux archers maintenant dedans. Et si je dis aux gens qui sont en bas de me suivre. Ah mince, les archers me suivent aussi. Attends. J'aurais dû dire... Attends, je vais leur dire. Mur 2. Tenez là. Non, non, non. Non, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave. On va fight. Ok. Ok, suivez-moi. Hop. Ok. Si je leur dis, tenez la position. Est-ce qu'ils se combattent ou pas ? Super. Donc là, je vais dire, suivez-moi, mais... Non, ça n'a pas l'air de marcher. On va réparer ça. On va refaire un archer. On va refaire un fantasien. Combien pour avoir des boucliers ? Beaucoup trop, hein. J'en aimerais améliorer le bâtiment, mais il nous manque plein de bois. Et pour le bouclier, ça coûte une blingue. Ok. Donc là, on veut... Comment je fais pour dire aux archers de ne pas me suivre ? C'est ça que je piche pas. T'as toujours Moricarta ? Non. Non, non, j'ai pas. Tu as une frise en bas de l'écran avec les différents points et endroits à aller. Merci, j'ai vu. Mais on a du mal à avancer. Alors, comment je peux... Ok, bon, on va leur dire venir avec moi, mais j'aurais bien aimé laisser des archers dans le... On va avancer, hein. Pas d'attaque à gauche possible pour le moment. Rien dit que la frise va pas changer. Ok, on en a aucune idée. Ok, il est tombé. Nickel. Il n'y a pas un truc à faire au niveau du... Ah si, regardez. Je suis en train de le capturer. Je suis complètement en train de le capturer. Donc là, c'est à moi maintenant. Donc j'ai pas envie de le... Si ? Non, attends, c'est pas encore à moi. Ça y est, c'est à moi. Donc on peut avoir le voyage rapide. Intéressant. Tout était grisé quand j'ai fait « Suivez-moi, unité de mêlée », c'est ça que j'ai pas compris. Où j'ai regardé au mauvais endroit. Mais ils sont worth it. Pour chaque capturer de l'outil, vous pouvez l'invierer un mercenari. Donc. Ouvrir le voyage rapide. Entrer ferme. Fierro man. Attends, ils sont en train de... C'est la guerre. Il a tout esquivé. Non, réparer bâtiment. C'est pas ça que je veux... Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Les flèches normales infligent le double de dégâts, mais votre maximum de PV est diminué. C'est pas très bien. Mes doubles de dégâts. Vas-y, je vais le prendre. Tiens. Parfait. Il y a encore des cadeaux. Lorsque vous êtes dans une forteresse, vous pouvez récupérer automatiquement votre maximum de PV. Vas-y, on prend. Votre corps atlétique vous donne plus d'endurance. Vas-y. Très bien. C'est bon, c'est en train de snowball, là. Donc là, en effet, je peux réparer la porte. Là. Vas-y, bah du coup, c'est à moi maintenant, je répare. Alors attends, tu m'as parlé. Donc, voyage rapide. Oui, jusqu'à emplacement actuel. Où est-ce que tu m'as dit que je pouvais recruter un mercenaire EPT, je sais pas quoi. C'est le pyromane, là ? C'est ça, les mercenaires ? Entrepôt d'approvisionnement. Débloque la capacité à utiliser un entrepôt d'approvisionnement dans cet avant-poste. Échange 50 de nourriture avec cet endroit. Le médecin de terrain guérit vos unités. Le chasseur est un archais expérimenté très rapide. Ouais, ça doit être ça. Le pyromane inflige de grandes quantités de dégâts causés par le feu. Est-ce que je tente le médecin ? Vas-y, je vais tenter le médecin. Ok, on a un médecin. Et là, tu nous soignes, du coup, ou comment ça se passe ? Ok, il a l'air de soigner mes unités, mais moi, il veut pas me soigner. Tu veux pas me soigner, moi ? Moi, je pue ? Apparemment, je pue. Ah non, si ! Ça a monté, ça a monté. Ok, bon, bah, follow me, hein ? Follow me. Allons-y. Utiliser hôtel. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette attaque vous permet de frapper juste après une esquive. Appuyez sur X juste avant la fin de l'animation d'esquive. Maintenez la touche RT suivie de la touche X pour former un dôme de bouclier. Relâchez ensuite chaque touche pour créer une puissante vague de bouclier. Cette rune permet de créer une puissante attaque tourbillonnante. Oh oui, maintenez la touche X et balayez rapidement gauche à droite. Mais tu peux toutes les prendre ? Ah non, j'ai pas pu prendre les autres. Maintenez la touche X et balayez rapidement de gauche à droite. Ok. À l'attaque ! À l'attaque ! Ah non ! Pas l'attaque ! Retreat ! Retreat ! Retreat ! Ok. Tenez la position ! Ah, zéro. Mince. Ok, il faut des armes de siège. Ouais, il faut peut-être faire, je sais pas, où attendre plus. Après, je manque de ressources, quoi. Ah, on va dire adieu à celle qui diminue mes PV, là. Ah non, j'ai voulu faire. Non, tant pis. C'est linéaire, le truc, tu fousses tout droit et tu bourrines. Ouais, ça a l'air de bien marcher de faire ça. Ah, ils sont trop weaks ? Bah oui, bah donne-moi des ressources ! Pour rien améliorer, j'ai pas assez de bois. Ah bah oui, il faut que je dois augmenter mon... Comment j'augmente mon total de bois ? Est-ce que j'ai besoin... Comment j'augmente mon maximum de bois ? Attends, il faut que je comprenne. Hmm. À l'avant-poste que j'ai capturé pour toi ? Alors ça... Non, il me faut un... Il me faut... Eh, il me faut une hutte de bûcheron, tout simplement. Voilà. C'était une hutte de bûcheron qu'il me fallait. Et maintenant... Donc je suis à 325 de max. Donc là, on va gagner du bois. Ça devrait être beaucoup plus simple. Ça fait oufouf. Et là, ce qu'on voulait... Caserne, améliore le bâtiment. Temps de production d'unités. Vas-y. On va la passer niveau 2. On la passe niveau 2 aussi. C'est beau. Oh, c'est beau. Regardez-moi ce village magnifique. Et là, maintenant, il nous faut du bois. On va peut-être augmenter ça d'abord. Il faut qu'on attende du bois. Attends, il y a eu du bois. Je peux améliorer la hutte de bûcheron. Ok. Hop. Oh, c'est joli. C'est joli comme tout. Je peux augmenter mon endurance. Les effets sont forts quand même. On va faire ça. Et puis, on va faire ça aussi. Voilà. Je peux juste que je prenne l'habitude de l'utiliser. Voilà. J'ai tout passé niveau 2. Ça devrait aider. Ça devrait aider. Bon, en tout cas, c'est assez cool parce que le jeu n'a pas l'air difficile de prime abord. Après, peut-être qu'il ne l'est plus du tout. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, je me fais casser la gueule en bonne et due forme. Mais par contre, tu te laisses revenir. Ce n'est pas genre, ah bah non, tu reviens, mais tu as tous les ennemis sur le dos. Tu es foutu. Tout ça. Non, tu montes ton petit village. Ça a l'air plutôt tranquille. Ouais. Grosse vibe kingdom apparemment. Donc, voilà. Là, ce qu'on va vouloir, c'est ça. Mais il faut plus de bois. On peut augmenter. Augmenter leur point de vie, ça a l'air méga important quand même. Par contre, c'est très, très cher. Mais j'aimerais des boucliers. Et là, en amélioration, qu'est-ce qu'on a ? Donc, les passer à 160% d'HP, c'est sympa aussi. On va faire ça. Donc, ça, c'est pour les créer. On va augmenter la vitesse d'attaque et la portée. Je pense qu'on veut les technologies avancées. Combien il nous manque ? Il nous manque encore un petit peu. On va faire ça. Kingdom plus simple, mais plus difficile. Ça a l'air d'être... Voilà. Ça y est. Je suis en train de débloquer les boucliers. Donc, je ne sais pas si ça marche, ces strates. Malheureusement, je vais devoir y aller dans pas longtemps. Mais cette première découverte est fort sympathique. Qu'est-ce que ça donne ici ? Après, on peut augmenter la quantité. Par contre, on a vu qu'on avait plus de bâtiments que ça à construire, non ? J'ai construit tous les bâtiments différents ou pas ? Parce que là, je n'ai plus de place de toute façon. Alors, est-ce que la ville s'agrandit ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore les boucliers. Est-ce que je vois si l'autre ville est attaquée ? Non, apparemment non. Ok. Là, on voudra ça. Alors, il y a eu un bruit. Ah si, c'est attaqué. C'est attaqué. Attends, je vais y aller même tout seul juste pour voir. On va voir ce qu'il se passe. Je vais peut-être pouvoir le défendre tout seul. Regarde. Bim. Ça fait très très mal. Tu veux bien prendre de... Ah, j'en ai peut-être... Je n'arrive pas à faire la... Ok. Ok. Bon. On va retourner dans notre... Là, on fait ça. On répare. Il faudra mettre des archers ici après. On retourne là-bas. On se heal. Donc, logiquement, maintenant, on peut faire des billies avec des boucliers. Ok, nice. Et ce qu'on aurait aimé, c'est des archers plus forts aussi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et là, donc, on veut ça, mais il nous manque et de la bouffe. Et... Alors, attends, tu as les archers qui sont en train de partir. Ah, parce qu'ils vont automatiquement défendre l'endroit le plus loin. On va voir s'ils s'arrêtent ici et si c'est automatique. Si c'est le cas, c'est assez sympa. Donc, pour l'instant, je ne peux pas reprendre de gars comme ça. Entrepôt d'approvisionnement. Vas-y, on va tester. On va voir ce que ça fait. Développe la capacité d'utiliser un entrepôt d'approvisionnement dans cet avant-poste. Ah, mais c'est ce truc-là. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Ok. Et maintenant, on peut se filer. Donc, ouais, là, on est en train de progresser petit à petit. On va... On peut attendre à voir les... Ah, pas mal, pas mal. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est améliorer les archers. Et il nous manque encore un tout petit peu de bois. Pas beaucoup. Est-ce que je peux construire quelque chose dans l'autre base ? On va aller voir ça. Je vais déjà lancer l'amélioration des archers. Voilà. Et là, maintenant, on pourra avoir des bonnes unités. Est-ce que je peux encore faire des billies comme ça ? Non, pas pour le moment. Donc, on va retourner là-bas au cas où il se fasse attaquer. Et vous me dites que je peux construire des trucs ici. Déjà, il y a une caisse à ouvrir. On le prend. Je peux entrer. Tour de guet. Tour de guet réparé. Tour de guet. Je regarde entrer ferme. Se réapprovisionner. Ok. Alors, je ne vois pas où je peux construire quelque chose. Pas l'impression. Attends. La ferme, je vais refaire un médecin de terrain. Comme ça, il va heal mes mercenaires. Et là, maintenant, est-ce que je peux faire des archers qui se la pètent ? Je peux en faire un au moins. Et là, je ne peux pas en refaire d'autres. Ok. Ok, ok. Bon. Eh bien, pour une première découverte, c'était très, très cool. Bien envie d'en refaire. Hop. On a mis un petit peu de temps pour comprendre un peu les mécaniques. Je pense qu'on en est encore loin. Mais là, je vais consolider mon armée. On a un healer. On aura des billets avec l'arc. On aura des meilleurs archers. On peut améliorer nos unités. Puis essayer d'avancer. Là, on peut voir qu'ils sont énormément et qu'ils sont en train d'arriver. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner au menu principal. En achoumant avant. Désolé. Et regardez ce qui se passe. Jouer. J'espère qu'on peut continuer. Oui, ça a l'air. Bon, bah nickel. Nickel, nickel. C'était la découverte de Sons of Valhalla. Bien envie de jouer plus. J'ai un rendez-vous là dans trois minutes. Donc, c'est pour ça que j'écourte un petit peu. Mais ça vous fait quand même une VOD de combien ? Une VOD de quasiment une heure. Donc, de quoi vous donner une première idée sur le jeu. J'ai un peu galéré au début. Les mécaniques sont intéressantes. L'ambiance est cool. Pour l'instant, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, je vous remets le petit code de Gameplanet. Je rappelle que ce n'est pas une OP. Je ne touche pas de sous sur vos achats. Tout ça, tout ça. Et moi, je vais faire gagner des jeux à la commu tout de suite sur Twitch. Voilà, voilà. Allez, des bisous. Des bisous YouTube. Merci d'avoir suivi cette découverte. A bientôt. Ciao, ciao.